Musique Épopée de Kunja Entre mystère, héritage et triomphe Kunja, fondée au XVIIIe siècle par Bali Sisoko Kunja est un lieu entouré de mystères avec un héritage qui continue à façonner l'histoire de son triomphe Bali Sisoko, un chasseur, a d'abord résidé avec son frère aîné Ono Adibonfara Sa fascination pour la diversité de la flore et la fertilité du sol lors de ses expéditions de chasse l'a amené à demander à son frère l'autorisation d'établir un hameau initialement nommé Sebetu, la forêt du rognier Le champ du hameau, initialement appelé Futu Kunja c'est-à-dire champ à tête longue s'est ensuite transformé en Kunja, plus simple Une autre version fait remonter le nom Kunja à une colline sur laquelle Bali a étendu son champ appelée Kurudi Kunja, colline à longue tête La présence de cette colline aujourd'hui donne du crédit à cette version de l'histoire du nom du hameau Malgré ses origines de chasseur Bali était aussi un fervent musulman qui avait étudié le Coran au Futa di Alon où il avait croisé le chemin d'El Hajj Omar Tal Cependant, le fils de Bali, Nyuku, a choisi une voie différente embrassant la guerre et expansio et leva finalema les royaumes bamboukasongenit Après la disparition de Bali son fils Famaka Sisoko demande l'aide d'El Hajj Omar Tal Bien que l'arrivée d'El Hajj Omar Tal ait été retardée ils ont découvert, en arrivant à Kunja que Nyuku était décédé plus d'un an auparavant El Hajj Omar Tal imposa l'islam au bambouk et construisit le Tata de Kunja pour accueillir ses disciples qui fut ensuite détruite par des forces extérieures La légende veut qu'El Hajj Omar Tal ait confié son or au cousin Sisoko de Kunja qui, après avoir consommé l'or cherchèrent à le défier et furent maudits par El Hajj Omar Tal La malédiction a fait des termites les compagnons des habitants de Kunja consommant tout sur leur passage Récemment, une ziara a été organisée avec les descendants d'El Hajj Omar Tal pour demander la levée de la malédiction Grâce aux prières des petits-fils d'El Hajj Omar les effets néfastes des termites se sont progressivement atténués laissant espérer un impact positif sur l'avenir de Kunja Ce récit historique raconté par Boubacar Sayon Sisoko natif de Kunja ancien maire et enseignant à la retraite éclaire la saga captivante du passé énigmatique de Kunja une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui Ce ton formel est adapté à un public adulte lui permettant d'apprécier la riche histoire et les intrigues qui entourent Kunja Montage Moussa B-CDB Big Info Bafoulabé